Donc il y a une corrélation directe entre le PIB du pays et ce qu'il y a d'électricité ou pas. Donc on doit réguler pour s'assurer que tout fonctionne correctement. C'est vraiment un problème d'État, c'est pas simplement un business privé d'un côté qui produit l'électricité et puis les consommateurs qui en consomment de manière un peu futile. Ça fait partie quasi des tâches régaliennes de l'État, on pourrait dire, de défendre cette ressource. Alors, pourquoi ce cours magistral sur l'électricité, comme dirait l'autre ? Quel est le rapport avec l'IT ? Mon sentiment, c'est que l'informatique actuelle ressemble terriblement au générateur électrique du 19e siècle. Donc on est vraiment dans la même configuration de matériel coûteux, customisé, dédié à un certain usage. Chacun a ses goûts et couleurs par rapport à ce qu'il faut installer et comment. Et cet amas ici à droite, c'est le premier data center de Google pour information. Donc même Google a commencé comme ça. Donc la question évidemment que je pose, c'est est-ce que l'IT pourrait évoluer de la même manière que l'industrie électrique ? Alors, évidemment, on ne parle pas du même bien, il y a forcément des différences entre l'électricité et l'IT, mais il y a quelque chose d'intéressant dans les deux, c'est que c'est un bien immatériel. Il y a des électrons, certes, mais enfin c'est quelque chose qui se déplace assez facilement, qu'on arrive à consommer à distance, même chose pour l'information. Donc est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces deux domaines ? Alors bon, je vous ai pris quelques, pour enfoncer le clou, j'ai pris quelques photos que j'ai trouvées. Ça, on les a tous vues. Je n'ai trouvé quelques sympathiques. C'est là, je ne sais pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas, en fait, cette photographie. Parce qu'il y a quelqu'un là au milieu. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de câbles, c'est le bordel, mais il a l'air de savoir ce qu'il fait quand même là au milieu. Celui-là, à peine moins. On sent qu'il était limité dans la longueur de câbles disponible. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on trouve. Donc aujourd'hui, je pense qu'on traite vraiment l'IT, l'informatique, comme de la haute couture. C'est toujours du sur-mesure, c'est coûteux, c'est unique. Sur chaque projet, on réfléchit. Quel type de machine ? Quel type d'opératique système ? Comment on va déployer ça ? Quel type d'architecture ? On se pose énormément de questions. On entend loin parler, depuis quelques années, d'ailleurs, du débat Intel-AMD. Je me rappelle qu'à l'époque de J-Boss, c'était encore en 2003, Intel était à des investisseurs de J-Boss. Il y avait des questions métaphysiques sur quel type de serveur acheter, est-ce que vous tournez bien sur de l'AMD ou de l'Intel ? Donc on se posait vraiment des questions sur toute la pile, du logiciel au matériel, c'était vraiment fondamental. Et je pense qu'on est vraiment dans une façon de penser, quand on pense comme ça, qui est très proche des générateurs électriques. Alors voici quelques exemples de data center, pas forcément cloud pur. Ce que j'aime sur ces images, ce que vous voyez, c'est des racks, avec des jolis câbles jaunes ici. Un monsieur qui fait du vélo au centre. Et ce qu'on voit ici sur ces images, c'est vraiment la standardisation à l'extrême. C'est pas mon serveur, ton serveur, c'est les blocs Lego, les mêmes, qu'on met à l'infini et on atteint une masse critique en faisant ça et on applique les mêmes processus sur de très grandes masses. Donc, cette idée du cloud, de vouloir électriser, si on veut bien, l'informatique, de vouloir obtenir cette standardisation, cette masse critique et peut-être un jour cette régulation, elle est pas nouvelle. Il y a beaucoup de sociétés qui ont pensé à ça depuis bien longtemps. Je pense que ceux qui ont fait de la science-fiction ou ont écrit de la science-fiction y pensaient déjà depuis très très longtemps. D'ailleurs, pour rendre à César ce qui est à César, ce qui est assez drôle, c'est que Marc Fleury, le fondateur d'EJBus, sa première société s'appelait Telquel. Et le but de Telquel, c'est ce qui a initié le développement d'EJBus à l'époque, c'était de faire un serveur d'application open source pour pouvoir ensuite héberger des applications J2E. Donc à l'époque, c'était pas de faire un serveur pour que les sociétés les téléchargent et l'installent dans leur data center, mais l'idée était vraiment de faire de l'hébergement d'applications Java en masse. Donc c'est une sorte de cloud, de pass avant l'heure. Et puis, comme l'a dit un des grands investisseurs de la Silicon Valley à l'époque, ce n'est pas un mauvais business plan, c'est un business plan horrible. Donc ça, c'est parfait, il est retourné vivre chez ses beaux-parents à Atlanta. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que Cloud vise aujourd'hui, qui utilise notamment des produits hérités de l'ERJBus, de mon ERJBus, un ERJBus maternel, et avec Marc comme investisseur, c'est une belle continuité dans l'idée. Donc bref, l'idée du cloud n'est pas nouvelle, loin de ça, mais les idées, c'est bien, c'est encore mieux de le faire. Donc, qui l'a fait ? C'est Jeff, Jeff Dezo d'Amazon. La petite histoire, c'est simplement que, vous le savez, je ne sais pas quels sont les stats précisément, mais on raconte que si un site web est plus lent de 50 ou 100 millisecondes par requête, on perd X% des clients pour chaque période de retard. Ça veut dire que vous avez intérêt à garder vos temps de requête moyen dans un intervalle assez serré, pour vous assurer que vous avez toujours un bon temps de traitement de vos requêtes. Et puis, parce que les quelques pourcents que vous pourriez perdre, si votre informatique ne suit pas, coûtent beaucoup plus, ou vous apporteraient potentiellement beaucoup plus, que l'argent qu'il vous faudrait pour acheter plus de serveurs, pour rester dans cet intervalle de temps. Donc, l'informatique est généralement calibrée chez ces grandes sociétés de SaaS pour rester dans cet intervalle de temps de réponse. Par contre, ils ont aussi des problèmes de saisonnalité. Vous allez avoir plus de ventes avant Noël, par exemple, que pendant les vacances d'été. Donc, il y a des forts effets de saison qui vont avoir lieu. Et donc, Amazon, comme beaucoup de sociétés dans ce domaine, vont devoir préparer une informatique et provisionner une informatique qui est capable d'offrir un excellent temps de réponse dans le pire des cas. Donc, ils se retrouvaient le reste de l'année avec énormément d'infrastructures qui rompillaient dans des racks et qui ne servaient à rien. Ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne productiserait pas cette ressource inutilisée ? On la mettrait à disposition des utilisateurs tiers. Et les utilisateurs pourraient venir et demander de la ressource pendant un certain temps ce qui nous permettrait de gagner de l'argent avec ces ressources que, de toute façon, on n'utilise pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu le courage de le faire. Ce n'est pas leur core business du tout, évidemment, puisqu'ils vendent des bouquins à la base. Et puis, ils ont eu la géniosité de créer des API qui vont bien et ainsi de suite. Donc, il y a un vrai effort qui a été fait par Amazon. Et s'il y a un nom dont il faudra se souvenir sur l'aventure du cloud, c'est bien celui d'Amazon. Et alors, la taille double chaque année, je pense que c'est probablement plus que ça. Il semblerait que leur revenu sur la partie cloud soit à l'heure actuelle d'un milliard et demi. Donc, c'est bien au-delà d'un grand nombre de providers de hosting traditionnels. Ce n'est pas négligeable du tout. Mais pour Amazon, ça représente quelques pourcents de revenus pour l'instant. Alors, voici un autre graphe que j'aime beaucoup. C'est de 2001 à 2008. En réalité, les graphe s'arrêtent quelque part en 2007. Et ce que vous pouvez voir en bleu, c'est la consommation de bandes passantes, donc d'Internet. d'Amazon pour leur site web, quand vous achetez des livres. Et puis, en rouge, c'est la consommation de bandes passantes pour Amazon Web Services, donc la partie cloud, de ce que vous, vous pouvez utiliser en réservant des machines à l'heure. Et donc, vous voyez qu'en à peine une année, la consommation a été dépassée par le cloud. Le cloud a dépassé leur business métier. Ce que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas aller au-delà, à 2012 par exemple, je pense qu'on verrait plutôt une ligne bleue relativement plate par rapport à l'autre ligne. Mais je trouve que ça aide à mettre en perspective la vitesse, l'accélération de ce domaine. Donc, pour finir mon analogie, je pense qu'on a aujourd'hui trois éléments centraux dans le cloud qu'on peut associer à ce qui se fait dans l'électricité. Comme je l'ai dit, il y a les centrales électriques qui produisent à un coût extrêmement faible et de manière extrêmement standardisée de l'électricité. Ensuite, il y a la grille électrique qui permet de répartir cette électricité et vous l'amenez chez vous. Et ensuite, vous, en tant que consommateur, vous ne percevez pas ça, vous percevez juste la facture et la prise. Et je pense qu'on a la même chose qui se passe dans le cloud. On a les cloud providers, quels qu'ils soient, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce que ça signifie, qui fournissent de la ressource de calcul, de la ressource de stockage. Cette ressource est mise à disposition au travers de la grid qui, évidemment, est l'Internet. Et puis, la prise électrique, le moyen de communication standardisé, on le voit émerger de plus en plus fort chaque année. C'est évidemment HTML5, HTML de manière générale. Et puis, de plus en plus fort, tout simplement parce que ces dernières années, il y avait une sorte de ralentissement d'embourbement d'HTML avec un certain nombre de vendeurs qui avaient certainement aidé à cet embourbement. Et puis, maintenant, on arrive vraiment à avoir une clarté qu'on n'avait jamais eue dans ce domaine avec des browsers extrêmement rapides, relativement standards entre vendeurs. qu'on peut télécharger gratuitement. Donc, je trouve qu'on a atteint un niveau de maturité qu'on n'avait plus vu depuis quelques années. Donc, le cloud sera à l'informatique au XXIe siècle. Ce que l'électricité a été à l'industrie au XXe siècle, c'est quelque chose dont je suis fermement convaincu. Est-ce que... Comment vous faites d'habitude ? Vous faites les questions à la fin ou vous faites les questions pendant ? On fait les questions à la fin. À la fin. D'accord. On peut innover, sachant que tu t'en as dans ton temps. D'accord. J'aimerais bien, si on a, prendre quelques questions, tout simplement, parce que comme il y a plusieurs chapitres, si je ne les prends pas maintenant, on va passer à autre chose et ce sera dommage. Donc, je ne sais pas si on a d'ailleurs. Partie relativement simple, je pense. Alors, tout d'abord, désolé pour les écrans, mais on n'a pas réussi à les faire fonctionner. Ah, ça va être sympa pour les démoses. Voilà. Ah, celui-ci marche, mais pour les autres. Ah oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a deux types de personnes. Souvenez pas de simile. Ici. Oui, je la répète. Ma question, c'est, à l'heure où aujourd'hui, l'électricité, on est en train de la redécentraliser. On est en train de redécentraliser l'électricité avec des productions complètement hétérogènes et chez les particuliers. Oui. Pourquoi centraliser le calcul et l'espace disque à l'heure où l'électricité est exactement inverse à la partie, pas complètement, mais à la partie ? Exact. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que ma présentation, j'aurais pas dû la faire il y a dix ans plutôt que maintenant, puisque, en fait, maintenant, on trouve des productions électriques dans son jardin, effectivement, c'est-à-dire qu'on a des capteurs solaires sur son toit, on a plein de choses qui permettent de faire de l'électricité de manière locale. Alors, c'est vrai, c'est peut-être là une différence du modèle. Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense que c'est des productions locales qui sont utiles, mais généralement, elles sont très réduites en quantité. Elles sont peu fiables également. C'est plus des productions d'appoints. C'est rare d'avoir des productions qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire où il n'y a pas de connexion avec EDF. Souvent, on revend avant tout à EDF et on consomme celle du réseau. Du coup, la grille va dans les deux sens. Donc, on va voir ce qui se passe. Moi, je pense que c'est plus lié à un cas particulier de l'électricité, au fait que les ressources soient disponibles partout, plus que véritablement à une analogie. J'ai pas de bonne réponse, pour être tout à fait franc. En informatique, on a commencé par l'inverse. Exact. Les calculs partagés de la NASA, de CETI, etc. CETI, oui. On commençait dans votre sens. Exact. Je pense que pour le test, par exemple, ça peut faire du sens. Il y a des sociétés, par exemple, qui... J'ai vu une démo, d'ailleurs, un peu plus tard que la semaine dernière. Vous savez qu'il y a plein de téléphones différents. Donc, c'est difficile de faire des tests sur des téléphones pour s'assurer que ça fonctionne partout. Alors, ce qu'ils font, c'est que vous pouvez enregistrer votre téléphone avec ce fournisseur. Et puis, un soir, vous recevez un SMS qui vous dit est-ce que cette nuit, en 2 et 4, vous êtes d'accord de faire des tests. Vous dites ok. Et puis, à 2 heures, ils vont prendre contrôle de votre téléphone à distance. Ils vont faire plein de batteries de tests sur des milliers de téléphones qui appartiennent à des particuliers de tout type. Et puis, à 4 heures, ils arrêtent. Et puis, vous recevez un bon pour aller chez Starbucks. Et donc, ça, c'est un usage, la ressource distribuée qui est en train de se faire. Moi, je pense que ce dont je parle ici, c'est surtout l'aspect serveur de la production. Donc, pas tellement les devices clients. Et je pense que sur les devices serveurs, il y a une complexité qui fait que je vois mal quelque chose de ce type-là arriver où on déplacerait de la charge en local. Pourquoi pas ? Je pense que ça ne peut arriver qu'une fois que le modèle électrique est à maturité, ce genre de changement. Et je pense qu'on observera d'abord la maturité du modèle cloud avant d'observer des optimisations, ce que j'appellerais des optimisations du modèle. Mais peut-être que j'éteins. J'ai une autre question. Tu parlais de la scalabilité en des économies d'échelle. Donc, tu as fait cette super image avec 200 milliards de serveurs dedans. Malgré tout, on ne voit pas une différence hallucinante aujourd'hui en termes du prix qu'il est facturé dans le cloud et le prix si je mets mon rack chez moi. Surtout avec la différence de perte qu'il y a encore aujourd'hui. Oui, c'est une bonne question aussi. Donc, la question, c'est... Effectivement, on parle toujours de masse critique. Il y a beaucoup de ces serveurs. Donc, le prix, hypothétiquement, il devrait être beaucoup plus bas. Alors que si je prends un serveur à la maison et que je l'installe ou même dans un rack, j'arrive à un rapport coût-performance qui peut être meilleur. Alors, c'est vrai. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. De un, Amazon a commencé en 2006. Donc, je pense qu'il y a probablement un problème de rafraîchissement du hardware chez Amazon que tu rencontreras moins chez HP, que tu rencontreras moins chez des prestataires qui s'y sont mis plus récemment. Donc, ces cycles de vie, ils doivent les gérer également. Donc, on va probablement voir l'apparition d'unités de calcul un peu plus standardisées pour éviter de dire, ah bah oui, mais toi, tu tournes sur une vieille décanne de 2006. Alors, moi, j'ai du matériel de 2012. En fait, l'économie d'échelle, elle n'a pas fait une division par 10 des coûts. Exact. Mais je pense parce qu'il y a deux façons de voir le prix. Soit tu vois le prix par rapport à ce que ça coûte, puis tu rajoutes une marge au-dessus. Soit tu le prices par rapport au prix perçu, c'est-à-dire ce que les gens retirent comme valeur. Et aujourd'hui, je pense que le cloud amène tellement en termes de flexibilité que le point d'équilibre pour ces vendeurs est celui-là. C'est-à-dire qu'ils pourraient le vendre moins cher, mais ça ne fait probablement pas de sens pour eux de le vendre moins cher aujourd'hui parce qu'ils ont suffisamment d'acheteurs qui leur permettent de doubler chaque année à ce prix-là. D'après les calculs de marge qui sont faits chez Amazon, ils auraient des marges plus qu'intéressantes. On est loin d'un modèle commodité, de l'électricité, où ils jonglent avec les quarts de centimes pour s'assurer que tout va bien. On est dans des plus grandes marges. Donc je pense que c'est simplement parce qu'ils vendent quelque chose au prix perçu comme suffisant par une majorité des clients aujourd'hui. Ces prix vont, à mon avis, ne faire que baisser. La compétition va grandir. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Amazon est dans une situation de quasi-monopole en termes de cloud. Il y a plein d'autres acteurs du cloud, c'est évident. Mais en termes d'innovation des services, de richesse des services, c'est absolument affolant, si vous mettez sur la mailing list d'Amazon, de voir à quelle fréquence les nouveaux services sortent. Je pense que leur seule limitation va être le nombre de tables qu'ils peuvent mettre sur leur outil de management. mais au-delà de ça, c'est assez terrifiant. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de compétition pour beaucoup d'acteurs. Et puis ensuite, on regarde surtout le coût. On compare trop souvent, je pense, le coût hardware sur le coût de la machine. C'est-à-dire, je prends le coût Amazon, je prends mon disque 41 ans ou 3 ans, je fais 365 jours, puis je compare avec la machine Dell. Si vous faites vraiment une analyse fine des coûts, c'est-à-dire avec l'électricité, avec le cooling, avec le type qui s'occupe d'installer ça, de câbler ça, quand on rajoute tous ces coûts-là, on voit que l'équation, même aujourd'hui, n'est pas aussi évidente. Mais effectivement, si tu fais tout toi-même, tu peux arriver à des coûts plus bien. Oui ? On en a un cas dessus. Aussi, ce que fournit toute chose comme Amazon, que tu l'avais évoqué, c'est la saisonnalité. Où là, si tu sizes pour le pire des cas, là, tu vas exploser tes coûts par rapport à un service comme Amazon, où tu pourras réduire... Alors, le commentaire, c'est aussi qu'effectivement, la saisonnalité te permet d'éviter d'avoir ton rack bon marché, mais tu en as 40, alors tu en as peut-être besoin de deux. On a remarqué que tout le monde vend en décembre, alors ça ne marche pas. On a ça tant que tu ne payes pas plus cher en décembre, tu t'en fiches. Mais la raison pour laquelle je n'utilise pas énormément cet exemple, personnellement, alors que c'est ce qu'on appelle l'élasticité, c'est-à-dire la capacité d'étendre ton infrastructure quand tu en as besoin, la réalité, c'est que nous, ce qu'on observe, c'est que dans une grande majorité des cas, les gens n'utilisent pas cette élasticité. Ce n'est pas qu'ils ne l'utilisent pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne l'utilisent pas de manière à l'heure. C'est toujours l'effet slash dot, c'est-à-dire on te montre l'exemple où le type, d'un coup, il a eu slash dot, et il est passé d'une machine à 40 machines, puis il a eu un temps de réponse superbe. Ça, c'est la pub homo, mais dans la réalité, il y en a peu qui se font slash doter. Ce qu'on observe, par contre, beaucoup, c'est quand il y a un désir... Souvent, les entreprises savent prévoir à peu près la croissance de leur business. Par exemple, un de nos clients, Loozit, qui fait une application pour perdre du poids, ils savent que, début janvier, ils auront plus 20 ou 30% de clients qui culpabilisent fermement d'avoir trop mangé à Noël. Donc, ça, ils peuvent prévoir. Et donc, pour eux, l'élasticité, c'est de dire, mi-décembre, à l'eau CloudBiz, vous pouvez nous rajouter 5 machines ? Et pour eux, ce niveau d'élasticité est déjà extrême par rapport à ce qu'ils avaient à l'époque quand ils faisaient leur art propre IT. Il fallait appeler d'elles en juin, leur sort les machines en septembre, attendre qu'IT les mette dans les racks, et puis ne pas s'emmêler les pinceaux quand on fait l'install du soft. Donc, c'est déjà une élasticité qui n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Une petite dernière ? Donc, en parallèle entre le grid électrique et le grid computing, qui est selon toi le Nikola Tesla du XXIe siècle ? Qui est le Nikola Tesla du XXIe siècle ? C'est Amazon. C'est Amazon, je crois. En termes d'infrastructure aujourd'hui, d'innovation, c'est difficile d'aller plus vite qu'eux. C'est pour ça que sur certains aspects, je suis en compétition avec Amazon, mais ça serait très mauvais joueur de reconnaître des paroles. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour moi en tant que développeur ? On a vu ce qu'était le cloud. Ma théorie, c'est que ça va complètement révolutionner la façon dont on fait de l'informatique. C'est fini les dinosaures, c'est fini les générateurs électriques, on va dans le cloud. Alors, appliquer au développeur, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, on va aller maintenant se promener sur ces fameuses couches logicielles. Alors, ce à quoi on est habitué aujourd'hui, et je ne savais pas que vous ne voyiez rien en fond de ça, je vais peut-être vous expliquer. Ce qu'on voit généralement, c'est des piles logicielles entre le serveur, l'hypervisor, une machine virtuelle, une machine virtuelle Java, un serveur d'app, il y a des load balancers, des bases de données. Aujourd'hui, j'allais dire la science, mais je pense que c'est vraiment l'art de l'IT, c'est de savoir gérer ces piles logicielles, et puis savoir gérer le cycle de vie de ces piles logicielles. C'est-à-dire qu'on va vous dire, oui, alors si vous voulez déployer un serveur d'application, on a un CD ou un DVD ou une image ISO qui existe, avec REL, avec JBoss, avec C, avec ça, et puis peut-être dans 6 mois ou dans 9 mois, on va vous fournir une autre image, on va gérer la transition, s'assurer que vos applications restent compatibles avec cette nouvelle version de la pile. Donc, il y a un gros travail de l'IT, une grosse partie du job de l'IT, c'est ça. C'est de définir des stacks relativement standardisés et de s'assurer du cycle de vie de ces stacks en patchant ces logiciels. Alors, quand on passe dans le cloud, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on perd un peu pied parce qu'on a l'habitude de faire des stacks, l'IT fait des stacks depuis 20 ans, et on leur dit, bon, maintenant, on va tout faire dans le cloud. Alors, on se dit, je vais faire des stacks dans le cloud. Ouais, pourquoi pas ? Alors, la réponse, c'est souvent, utilisez un SaaS, utilisez un PAS, utilisez un IAS, c'est évident. Alors, qu'est-ce que sont ces couches ? On va analyser ça. Alors, le IAS, tout d'abord. Le IAS, c'est la couche la plus basse, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure as a service. Donc, moi, je le vois vraiment comme les blocs Lego de l'IT. C'est vraiment les blocs atomiques de l'IT. C'est le stockage, c'est le calcul, c'est vraiment les éléments basiques. La bonne chose, c'est que c'est très, très flexible, puisque c'est des blocs Lego, vous faites ce que vous voulez, je veux 40 CPU, 4 gigas de storage, je construis mes systèmes virtuels à partir de ce que me fournit le provider IAS. Donc, c'est très flexible, mais c'est aussi très compliqué, puisque vous devez gérer vraiment tous ces composants. Et la philosophie derrière ces IAS, le mot-clé, c'est système. Les gens qui travaillent avec du IAS travaillent avec des systèmes, ils ne travaillent pas avec des applications, ils pensent système, ils pensent à la stack complète, ils pensent peut-être même au CPU, pour savoir quelle flaque de compilation il faudra mettre, quelle machine virtuelle est plus optimisée pour l'Intel, ils pensent toute la stack. Donc, en fait, l'avantage du IAS, c'est qu'on reproduit dans le cloud, ce qu'on a toujours fait dans son propre datacenter. Donc, c'est finalement assez peu angoissant pour l'IT, puisqu'on avait l'habitude de faire quelque chose, on leur fait simplement, au lieu de le faire sur une boîte Dell, on le fait sur une boîte EC2. Alors, tout change, mais rien ne change. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le type qui livre les cartons et qui va s'amuser avec les câbles, vous allez être à la ligne de commande, ce qui est beaucoup plus sympathique, et puis vous allez dire, j'aimerais un serveur, j'aimerais une adresse IP, j'aimerais tant de stockage. Donc, vous allez faire ce que le type, là, il faisait, mais vous allez le faire à la ligne de commande. Donc, bon, c'est plus sympathique, mais en gros, c'est la même chose. Alors ça, c'est les slides, j'ai volé ces slides à Nicolas Delhoff, qui fait quelques jugs, et vous le savez, c'est un amoureux des Legos. Donc, voici sa représentation artistique des IAS. Alors, les conséquences. La conséquence positive d'utiliser du IAS, c'est que déjà, vous bénéficiez de l'effet CAPEX, c'est-à-dire de la capacité de pouvoir vraiment acheter ce dont vous avez besoin, quand vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de dire, bon, je vais acheter pour 100 000 dollars de matériel, je vais l'installer, puis on verra quand je les utiliserai. Vous pouvez le faire au moment où vous voulez. Donc, ça, c'est sûr qu'en utilisant directement les ressources de l'Amazon, vous l'obtenez. Par contre, la quantité d'IT, donc de travail, système d'exploitation et autres que vous allez devoir faire, est, selon notre expérience, plus élevée que celle que vous auriez à faire si vous étiez dans votre propre data center. Parce que dans votre propre data center, c'est relativement statique, de temps en temps, ça se case, vous recevez une alarme. Mais dans le cloud, ce qui est bien, c'est que c'est super dynamique, mais aussi dans le mauvais sens. Donc, de temps en temps, vous recevez un petit email d'Amazon qui vous dit, votre machine va être déprovisionnée cette nuit à 2h du matin. Alors bon, si ça tombe un samedi matin, vous devez vous lever, vous devez dire comment je vais faire ça, je dois migrer mes données, mon truc. Donc, soit vous faites ça, mauvaise option, soit vous automatisez tout. Donc, quand vous êtes dans le cloud, vous allez commencer à créer beaucoup de systèmes, de logiciels, utiliser beaucoup d'outils pour automatiser un maximum vos machines, vos ressources. Vous n'allez pas installer un serveur comme vous le feriez en mettant du soft. Vous allez configurer un autre soft qui va lui provisionner automatiquement une machine. et vous allez le faire pour que ce soit automatisable, que ce soit facilement réplicable de manière horizontale. Donc, ça, c'est un travail que vous allez devoir faire. Vous ne feriez pas forcément on-premise, donc dans votre data center, et on le voit finalement assez peu. Évidemment, c'est les best practices. si vous ouvrez des bouquins, tout le monde va vous dire que c'est ce qu'il faut faire, mais dans la réalité, on le voit finalement assez peu. Donc, bref, c'est assez intensif. Alors, ça, c'était le IAS, c'était tout en bas. Maintenant, si on va tout en haut, le SAS, alors le SAS, vous en avez forcément utilisé. L'exemple que tout le monde vous donne, c'est Salesforce. Et oui, Salesforce, le leader à contester au monde, ceux qui font le plus de chiffre d'affaires dans le SAS, c'est le grand du domaine. Alors, qu'est-ce que vous permet le SAS ? Déjà, ils ont été autant à succès, probablement parce que leur domaine, le CRM, donc c'est des outils pour les vendeurs, en gros, pour traquer, pour suivre les opportunités de vente que les vendeurs ont, de partager ça, d'évaluer combien de ventes ils vont faire. C'était généralement fait par quelques vendeurs qui vendaient leurs solutions extrêmement chères. Il fallait des fois des projets de 1 à 2 ans pour implémenter ces solutions. On avait ce qu'on appelait du shelfware, c'est-à-dire on achetait plein de licences, j'aimerais 2000 sites, 2000 postes, et puis on se retrouvait avec 800 postes qui dormaient sur une armoire qu'on n'utilisait jamais parce qu'on s'était trompé, on avait été trop optimistes quand on avait fait la commande en masse. Et puis le taux d'échec de ce projet était faramineux. Et tout d'un coup, il y a un petit Salesforce qui a arrivé, qui a dit « Nous, on a un peu moins de fonctionnalités, mais tu cliques, c'est prêt. » Ah oui. Et ce qui s'est passé, c'est de manière virale, un petit peu comme l'open source, il y a eu plein d'équipes de vente à l'intérieur de grandes boîtes parfois très établies avec d'autres CRM qui ont commencé à utiliser Salesforce.com et parfois, les entreprises se retrouvaient avec des dizaines voire plus de comptes indépendants Salesforce qui payaient avec leur carte de crédit parce qu'ils ne voulaient surtout pas utiliser le CRM de la société. Donc c'est la grande force d'un SaaS. C'est cette capacité qu'ils ont à être prêts très rapidement. C'est des architectures qu'on appelle multitenants, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer un nouveau serveur physique pour chaque compte. Pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir accepter comme client quelqu'un qui aura un compte ou quelqu'un qui aura 10 000 utilisateurs et ça va être à chaque fois une charge incrémentale. C'est-à-dire que quand vous codez ce genre de logiciel, typiquement, vous avez plusieurs clients qui seront vraiment séparés de manière logique dans votre logiciel mais qui ne seront pas séparés de manière physique au travers d'une machine virtuelle ou même d'une machine Java virtuelle. Ils travailleront tous au sein du même ensemble logique. Donc, qui n'utilise pas le SaaS ? C'était ma question de début parce que vous faites du Gmail, vous faites du Exchange as a Service, vous faites... je crois que tout le monde utilise du SaaS et ceux qui ne le font pas ne le savent pas. Est-ce qu'on peut développer parfois... Alors, il y a très peu de SaaS qui le permettent. Certains SaaS fournissent des API que vous pouvez utiliser pour commander à distance mais c'est très rare d'avoir un véritable environnement de développement qui vous permet de customiser, de personnaliser votre SaaS. Donc, il y a certaines contraintes. Ça peut être un petit peu rigide. À nouveau, l'exemple qu'il ne faut pas suivre c'est Salesforce. Eux, ils ont créé un environnement complet de développement au sein de leur SaaS. Donc, eux, c'est un cas un petit peu différent. Si vous regardez les SaaS traditionnels, ils n'ont pas autant de sophistication. Alors, voilà l'image Nicolas Delhoff des SaaS. Alors, c'est bien, c'est joli, ça reste un peu Lego-ish mais voilà, c'est un peu du play-school. C'est difficile d'étendre la belle. Ce qui nous amène au PASS. Donc, dans le PASS, c'est Platform as a Service. Je ne sais pas si je l'ai dit pour SaaS, c'est Software as a Service. PASS, c'est Platform as a Service. Et donc, ce qui va être offert, c'est une vue applicative. Donc, l'élément de base, l'atome, si vous voulez, ce n'est pas du stockage et du disque, du stockage ou du CPU, ça va être une application, une base de données, faire des tests. Donc, le genre de choses que vous allez faire seront vraiment du niveau de celle qui est, du niveau d'un développeur. C'est ce qui va intéresser un développeur. Donc, on ne pense plus en système, c'est plus est-ce que j'ai une machine virtuelle, est-ce que j'ai Dibian ou REL ou je ne sais pas pourquoi. Simplement, on a des containers préconfigurés et on va prendre une application qu'on met dedans, qu'on déploie et l'environnement va gérer tout ça. Savoir ensuite s'il faut un serveur, 10 serveurs, s'il faut un giga de stockage, 12 gigas, s'il faut faire un backup, qu'est-ce qui se passe quand Amazon nous envoie le petit email qui dit il faudra redémarrer votre machine, tout ça disparaît, tout ça est abstrait par le pass, donc le pass est vraiment une façon de cacher la couche IAS pour vous et de gérer toutes ces problématiques d'infrastructure à votre place. Donc, le cas typique d'utilisation du pass, ça va être des applications sur mesure quand vous voulez faire vous une application. Alors voilà, Nicolas Delauf qui nous fait ces jolies petites animations. Donc en bleu, vous ne voyez rien au fond, je suis vraiment désolé, mais vous avez la couche basse qui va être typiquement une infrastructure as a service comme Amazon, c'est le cas le plus typique, en vert, au-dessus, vous allez voir un pass comme Cloudbees, comme d'autres passes et puis en rouge, vous aurez votre application qui va tourner mais qui ne sera pas directement, qui n'aura pas directement le sentiment d'être en interaction avec l'infrastructure. Voilà. Vous pouvez faire de la réplication de session, vous allez pouvoir faire de la scalability, donc c'est tous des services qui vont être apportés à votre application sans que votre application n'aille à son souci. Voilà. Et le dernier point qui n'est pas un détail, c'est que c'est un service. Quand je dis pass, sas, sas, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est le S. Il y en a trois, mais le plus important c'était le S. C'est as a service. Et j'en parle peut-être pas assez, mais c'est une des grosses évolutions également. C'est que ce n'est pas du logiciel que vous installez. Quand vous faites vos piles logicielles, quand vous gérez votre infrastructure, vous gérez du logiciel. Dans tout ce que je viens de décrire, vous interagissez avec un service. Donc vous outsourcez une partie énorme des problématiques qui d'habitude reposent sur vos genoux. En résumé, la première décision, c'est IAS. Donc on fait tout ce qu'on voit avec les technologies, c'est très flexible, mais c'est aussi compliqué à gérer. Le S. Ce qui est très rapide, vous avez ce que vous voulez en un claquement de doigts, mais c'est relativement contraint si vous voulez aller au-delà de ce qui est proposé, ou le pass qui est flexible pour votre customisation, mais c'est à vous de faire le développement. Alors, un, elle est habillée. Deux, j'ai aussi piqué cette slide. Voilà. Un petit dernier avertissement. Souvent, on entend parler de cloud privé, de pass privé. Alors, je sais que c'est un sujet qui peut être parfois un petit peu religieux. Il n'y a pas de règle absolue, mais la notion de pass privé, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que c'est platform as a software, ce n'est pas platform as a service. On va vous transmettre du logiciel, vous l'installez, votre team IT, votre équipe IT le fait fonctionner, et vous, en tant que développeur, vous avez l'impression d'utiliser un pass. C'est vrai. Par contre, dessous, ce n'est pas un opérateur de pass qui gère ça pour vous et qui a peut-être 2000 clients identiques, c'est votre bonne vieille équipe IT qui avant gérait des serveurs d'application et qui maintenant gère du pass. Donc, on ne change pas radicalement l'équation. On a l'impression, c'est un petit peu comme si on installait sa prise électrique, son petit réseau, donc on a l'impression que tout est standard, mais derrière, c'est toujours Mamie qui pédale avec le vélo pour faire l'électricité. Donc, il y a un petit peu les limites du modèle. C'est un petit peu, oui, nous pouvons également vous vendre un jet privé. Vous n'êtes pas obligés de prendre l'avion, vous pouvez louer vos jets, ça n'est pas de problème. Et un autre élément qui est parfois un petit peu pernicieux, c'est la personnalisation. Je pense que la personnalisation des environnements, c'est vraiment mettre le doigt dans l'engrenage qui va tuer votre productivité, votre économie d'échelle. Alors, quand vous appelez Amazon et vous leur dites « Allô Jeff, est-ce que tu pourrais me faire une petite modif perso là ? » Il y a un serveur. Il me faudrait une carte réseau différente parce que je n'ai pas le bon driver. Et puis, du stockage, il faudrait autre chose. « Tu peux faire ça pour moi, Jeff ? » Il ne va pas faire Jeff parce que Jeff, il ne fait que du standard. Il offre les blocs Lego à tout le monde les mêmes et c'est comme ça. C'est ce qui lui permet d'avoir un type qui s'occupe d'infrastructures gigantesques. Par contre, quand vous avez ça en interne, on sait comment ça se passe. En général, ça se passe à la cafétéria. Vous demandez à Roger s'il ne peut pas vous faire une petite exception pour le serveur parce que lui, c'est quand même différent. Il vous l'a fait. Il n'y a pas de problème. Une exception, ça ne fait pas bien de mal. Sauf que quand il y en a 10, 20 et 30 et puis Robert, il se fait virer, on se retrouve avec des serveurs qui sont tous des exceptions un peu partout. Le problème donc de ces exceptions, d'avoir ça en interne, c'est qu'on a tendance à faire plus d'exceptions. On n'a pas une démarcation nette et puis on retombe rapidement dans les travers et les défauts de vouloir faire du sur-mesure. C'est un petit peu « Bonjour EDF, pourriez-vous me fournir une prise 160 volts pour mon toaster ? » Je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. Alors, moi j'aime bien gérer des systèmes. C'est vrai, c'est assez sympa de gérer des systèmes. On l'a tous fait, même si on ne le dit pas. Alors, le problème, c'est la friction. C'est-à-dire que quand vous allez gérer des... Je vais faire un time check d'ailleurs parce que... Un time check... Je suis désolé, je... Je massacre la langue, Françoise. Je vais faire un... Ça se passe comment au niveau time check ? On avait dit que c'était jusqu'à quelle heure ? Les organisateurs ont quitté le PNJ ? Est-ce qu'on a dit que je crois que c'était 35 ou un truc du genre, c'est ça ? Bon, très bien. Alors, avant de passer au système, je propose qu'on fasse une petite séance question PAS, il y a SASS. C'est un gros morceau et ça peut être évident pour beaucoup. Je sais que pour énormément de personnes, c'est parfois flou et ça prend du temps à intégrer. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur PAS IASSASS ? Emmanuel ? Je t'aime. Merci. J'en ai eu un peu stupide, c'est qu'aujourd'hui, on fait une application, on la met sur un serveur et puis on peut oublier 15 ans. Il y a quand même le mec qui l'utilise encore et puis, alors, il y a des coups cachés, etc., mais elle est là. Quand on parle avec un PAS et on a la mise des trucs qui coûtent, on va avoir tendance à la virer. Alors, bien, mal, c'est une bonne question, mais voilà, c'est quoi l'avenir de ce sujet ? Oui, alors la question, c'est dans l'informatique traditionnelle, on a un certain nombre d'applications historiques qui peuvent être là depuis très très longtemps qu'on doit les conserver tout simplement parce qu'il y a encore quelqu'un qui l'utilise. Avec le cloud, comme les coûts sont peut-être plus évidents parce qu'on sait exactement ce qu'on paye par unité et que ça contient théoriquement tous les coûts pour cette application, est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir les jeter plus rapidement ? Alors, tout d'abord, sur la première partie, oui, c'est vrai, on sait que dans certaines entreprises, jusqu'à 80% du budget informatique est complètement dédié à de la maintenance. Donc, on ne crée rien de nouveau, on dépense des millions à faire juste la même chose l'année d'après. Donc, la partie qui est disponible pour innover, pour créer de nouveaux projets et donc, en fait, se différencier compétitivement d'un compétiteur, elle est super réduite. donc, on peut voir ça comme un immense avantage de savoir, élément par élément, ce qu'on doit garder et ce qu'on ne doit pas garder. Je suis d'accord que ça permet d'avoir une plus grande visibilité sur les coûts. Néanmoins, ça va dépendre de la façon dont c'est géré par le fournisseur de passes. Certains passes vont offrir cette visibilité par application. Si vous utilisez par exemple directement vous un IaaS comme Amazon et que vous gérez vos propres déploiements, il peut se passer exactement l'effet inverse. Alors, pour la petite histoire, nous, quand on a commencé à utiliser Amazon, on a eu la période honeymoon, la lune de miel. C'est tout le monde à la période lune de miel quand on utilise Amazon qu'on essaye et puis on se dit c'est génial, j'ai fait 4 clics, j'ai un serveur à Singapour, en Virginie, c'est génial. Et puis après, on commence à comprendre comment ça fonctionne et puis on se fait le réveiller deux ou trois fois la nuit. Bon, voilà, c'est une période d'apprentissage. Et surtout à l'époque quand on a commencé, il y avait certaines fonctionnalités qu'il n'y a pas aujourd'hui et même si elles existent aujourd'hui, elles ne sont pas vraiment totalement utiles mais elles ne règlent pas forcément ces problèmes mais vous allez être plusieurs personnes sur un compte, un compte Amazon. Vous allez créer des machines, vous allez créer du stockage, vous allez pouvoir faire des snapshots. Donc en temps réel, vous dites cette machine, je prends une photographie comme ça je peux la redémarrer plus tard. C'est génial. En Haïti, si vous demandez ça, vous avez le point de l'obtenir. Et donc, vous découvrez cette liberté et puis au bout de deux mois, vous commencez à recevoir les factures d'Amazon et vous dites, bon, on fait quoi ? On est en train on fait tourner eBay où on va faire un super gros business. Alors vous allez voir, il y a des super consoles qui disent, bon, il y a 43 serveurs qui tournent, celui-là, c'est quoi ? Celui-là, je ne suis pas sûr. On voit des emails en interne, c'est qui a le serveur EMI, Dash, je vous donne un gros chiffre, alors il y a tout le monde qui baisse la tête. Et après, on se dit, bon, on peut le tuer à la rigueur. Ben, écoute, ne tue-le pas aujourd'hui parce que c'est peut-être, je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être donc c'est pas très très... Voilà. Donc ça, c'est le problème aussi qui se passe. Du coup, nous, ce qu'on avait dû développer, c'était un logiciel qui s'appelle toujours Hexagone, en honneur à la France, et qui alloue toutes les ressources, qui regarde toutes les ressources des différents comptes Amazon qu'on utilise et qui regarde si elles sont liées à une activité business. Est-ce qu'il y a... C'est une machine de build qui est enregistrée avec un Jenkins. Est-ce que c'est ci ? Est-ce que c'est ça ? Et si ce n'est pas le cas, on tue. Même chose pour les backups. C'est lui qui fait tout le... Qui automatise les backups des machines, des EBS de stockage et autres, qui les garde un certain temps et tous ceux qu'on ne veut pas garder ont détruit. Mais tout ça a dû être automatisé. Ce ne sont pas des fonctionnalités qui sont offertes par Amazon, rassurez-vous. Et donc, c'est l'autre problème du cloud. C'est comme... On peut voir effectivement par application combien ça coûte, mais si on ne le fait pas bien, on se rend surtout compte que tout étant tellement bon marché, qu'on se permette toujours un peu, on se dirait, c'est une machine, c'est 60 dollars par mois, on ne va pas mourir, on en crée une, après c'est un peu de stockage, mais il fait juste les deltas, donc ça ne fait pas grand-chose. Puis en fait, on laisse pourrir des situations qui gentiment amènent à une explosion des coûts. Donc, il faut utiliser des outils qui permettent d'aider dans ces situations. Et oui, il faut tuer les vieilles applications et ce sera la prochaine partie de la présentation. Oui, d'accord. Oui, Noël, merci. Tu recevras ton chèque aussi. C'est bien que tu sois écrit sur cette diapositive, parce que tu présentes une vue assez partielle de ce que tu penses entre le passe privé, alors que au passe privé, dans ta passe privée. On dit une passe privée. En anglais, on dit un lap dance, mais... Je ne connais pas. Ce que tu dis, c'est qu'ici, on gère des exceptions, alors qu'au contraire, avoir un passe privé, c'est aussi l'opportunité d'offrir des services qui sont des services exclusifs et qui ont un avantage compétitif que tu ne peux pas trouver à l'extérieur. C'est surtout à ça que ça sert, un passe privé, et pas à gérer des exceptions. Évidemment, tu te reposes sur ton équipe IT, mais ce n'est pas tous des grands lourds. Il y a des équipes IT qui connaissent bien leur travail dans par mal d'entreprise et ça peut valoir le coup d'avoir un passe privé pour ces services. Noël ? Personne n'entend quand tu parles. Justement, je ne peux pas répéter ce que tu viens de dire. Donc, sur cette diapositive, où on dit qu'il ne faut pas se priver, l'idée, c'est d'avoir présenté un passe privé comme étant quelque chose qui permette à une équipe de branlots de mal gérer des exceptions qui vont créer des problèmes. une autre version d'un passe privé, ça peut être aussi de mettre en place avec une équipe compétente des services qui sont exclusifs et qui apportent un avantage compétitif pour ton entreprise. Donc, un passe privé, ce n'est pas forcément que ce côté-là. non-standard. Oui, en reposant sur des standards. Si c'est des services exclusifs et que ne proposent pas Amazon et compagnie, c'est des choses non-standards. Non-standards, mais qui répondent à tes standards opérationnels, d'accord, qui t'apportent l'avantage compétitif que tu ne peux pas trouver ailleurs parce que c'est justement un avantage. ce qu'on appelle un stand-là. Donc, l'idée, c'est que un passe privé, ça peut valoir le coup pour fabriquer, pour avoir quelque chose de flexible sans remettre en cause toute ton organisation. C'est temporaire parce que l'innovation sur la partie passe fait que tu peux avoir temporairement un avantage d'un point de vue d'innovation sur ton passe privé par rapport à ce qu'il dit dans le passe. Mais une fois que les choses sont arrivées à maturité, il y a peu de chance que dans ton entreprise, c'est que c'est réellement une plus-value à avoir un passe. Oui, mais si tu réfléchis que à la maturité, tu n'as pas à être la boîte d'honneur. C'est la problématique innovation standard. J'aurais dû mentionner tout ce que je dis dans ces slides, c'est mon opinion et je la partage. Je l'ai dit au début que c'était un sujet très religieux, le passe privé versus passe public. Donc, ça l'est encore plus. Je t'entends et je fais partie des ayatollahs qui pensent que c'est ma vérité. Je suis bien conscient que c'est sujet à caution. Pour répondre à ton point, je pense que voir de la différence de compétitivité dans ce type d'infrastructure, c'est ce que tu vois dans l'œil. Ça m'a pris du temps pour arriver là et toi, tu n'arriveras peut-être pas là comme conclusion, mais moi, j'en suis arrivé à la conclusion que souvent, de voir la façon dont on va orchestrer l'infrastructure, on va faire des choix spécifiques de couches basses et autres, c'est une façon souvent pour l'IT de se cacher derrière leurs petits doigts plus qu'une vraie création de valeur business parce qu'on a tendance à oublier, ce sont aussi mes slides, pourquoi on fait de l'IT ? C'est pour faire du pognon ou pour réduire les coûts. C'est très basique et c'est parfois un peu violent de répéter comme ça, mais c'est quand même ça et donc, il y a des idées business très simples qui arrivent, c'est bon, on va faire ça. Et puis, ça se transforme ensuite en plein d'étapes et on pense qu'on a besoin de customisation, on pense qu'on a besoin de fausses valeurs ajoutées sur des couches basses, je pense que la vraie valeur ajoutée, ça va être dans le service que tu proposes et je doute, dans la plupart des cas, sauf si tu t'occupes du CERN et de l'accélérateur de particules ou autre, que tu aies besoin de vraies exceptions d'infrastructures et de bas niveau. Mais tes applications, tu peux les déployer aussi sur un pass, tes services, ils n'ont pas besoin de forcément l'art du custom. Mais je propose qu'on en discute après et il y a juste une dernière avant qu'on fasse la pause et notez que tout le monde n'est pas d'accord, ça inclut des sociétés qui sont sur la place et qui sont plein d'ingénieurs très smarts. Oui ? Très intelligent ce matin. Tout au fond à gauche. Ah, tout au fond. Aujourd'hui, j'ai décidé que je ne prendrai des réponses que du côté gauche de la salle. J'aurais des questions en forme de deux remarques. La première, pour les gens qui veulent croire au pass en private. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, VMware a annoncé Postgres as a service en private. Ça date d'aujourd'hui. Vifabric Postgres, avant, ça n'existait pas. Et j'ai l'impression qu'en private, aujourd'hui, on a du gas et c'est tout. On n'a pas les services pass qu'on a en public. Ensuite, je pense qu'Amazon, aujourd'hui, c'est un pass. Il marche ton micro. Il marche maintenant. Ah, pardon. Donc, aujourd'hui, en private, je ne vois pas de solution pass quand on demande à un vendeur du base de données as a service, on ne l'a pas. Et en revanche, je pense qu'aujourd'hui, Amazon, ce n'est pas un gas, c'est un pass, même si CloudBiz offre beaucoup plus de choses. Mais on a Tomcat as a service, on a MySQL as a service, on a l'autre balancer as a service, on a la sécurité, tous les firewalls et tout ça par des API. On est à un niveau qui est de beaucoup plus haut niveau que ce qu'on a en private où on arrive difficilement à obtenir plus que Linux as a service. Et je pense que ça va être encore le cas pendant longtemps parce que sur le terrain, on voit que même vCloud, on ne l'a pas, on a juste du vice-faire dans les data centers. Et que les produits n'ont pas l'air d'être prêts en private et les cultures n'ont pas forcément l'air d'être là. Il n'y avait pas de questions, c'est ça ? Oui, alors en fait, moi, à voir les différentes couches entre le SAS, le PAS et l'IAS, je me demande en fait si au final, le IAS, ce n'est pas une couche qui est disponible, qui serait utilisable que par les fournisseurs de PAS. Puisque en fait, l'objectif du PAS, c'est de ne pas s'occuper de l'infrastructure et le IAS s'encherche justement. Est-ce que, du coup, ce que fait Amazon, le IAS, ce qui ne ferait mieux pas en fait finalement de le rendre disponible qu'à des fournisseurs dont les clients, c'est-à-dire les développeurs et les entreprises, iraient voir directement les fournisseurs de PAS. mais en même temps, j'ai un petit temps de pouvoir piquer mes slides quand même, parce que j'y viens et tout. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Désolé. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est une des dernières slides sur la météo et les plages. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, si on pousse le modèle à l'extrême, aujourd'hui, on pense système, on pense stack logiciel, pile logiciel. Donc, on pense IAS. tu accélères le film de 5 ans, de 10 ans, je ne sais pas, peu importe, parce qu'on est en train de parler de vision, là, plus de... si c'est le trimestre prochain ou pas. Effectivement, la question qu'une entreprise va se poser quand elle sera face à un problème, c'est est-ce que je peux obtenir un SAS qui résout mon problème ? On va faire du mail, n'importe quoi. Est-ce que je trouve ? Si oui, je vais abonner direct. En 3 minutes, je suis prêt. Si je ne peux pas, j'utilise un PAS pour accélérer mon développement. Et le IAS, tu ne le vois à aucun moment. Donc, je pense que l'IAS, au fur et à mesure, va être utilisé exclusivement par les PAS, par certains SAS qui utiliseront directement l'IAS, mais je pense que de plus en plus de SAS feront des développements sur les PAS eux-mêmes. Et le IAS restera évidemment un concept important pour te dire dans quelle région je me trouve, pour la latence, pour des points de vue légaux, pour le SLA, donc la qualité de support de ton vendeur. Tu voudras savoir, peut-être qu'au même titre qu'aujourd'hui, tu ne veux peut-être pas d'énergie nucléaire, ou alors justement tu en veux, mais tu t'intéresseras à ça, mais tu ne négocieras ou tu ne toucheras pas directement ces couches. Donc, je suis persuadé que IAS est le mot-clé cool du jour, mais il est déjà démodé, dans le sens où dans un modèle abouti, on n'en entend plus parler. Oui, mais il y a peut-être juste une petite contrainte à ça, c'est que dans certains contrats, on a souvent des contraintes légales. Par exemple, on ne peut pas avoir des données qui sont hébergées aux Etats-Unis à cause du DMCA ou d'autres. Dans ce cas-là, est-ce que ça ne serait pas un cas aux limites où on pourrait avoir envie de développer, justement, pour en revenir sur la question du IAS, en fait, c'est-à-dire avoir du coup son IAS privé sur lequel son pass s'épaulerait ? Oui, alors, tout à fait, tu veux savoir où ça tourne, ça peut être une vraie problématique, mais du coup, tu vas le négocier avec ton fournisseur de sas ou de pass en lui disant je veux que mes données soient ici ou là. Et c'est ensuite ton fournisseur de pass qui choisit le IAS ou qui te propose un catalogue de IAS et qui va le faire. Par exemple, aujourd'hui, si tu es client Salesforce, tu as la possibilité de dire je veux que mon instance soit, par exemple, hébergée au Japon parce que je veux que mes données financières restent au Japon. Mais ça reste un sas et puis tu n'as pas dû apprendre le japonais, ouvrir des cartons d'elle, tu es resté libre de ce que tu es là. Ok, donc là, tu n'es pas contraigné en final. Non. On va manger ? Oui.